Au cours de son interrogatoire dans l'enquête sur une tentative d'extorsion visant Paul Pogba, Mathias Pogba assure avoir été manipulé par des proches, et a dit lors de son interrogatoire vouloir se réconcilier avec son petit frère. Il faut avoir les reins solides, pour sortir d'une telle tempête. Paul Pogba avait pourtant connu le plus grand bonheur qu'un footballeur puisse vivre. En 2018, il montait sur le toit du monde, en remportant la Coupe du Monde, justement, avec l'équipe de France. A seulement 25 ans, la pioche était considérée comme un taulier de l'équipe de Didier Deschamps, et ses prestations ont aidé les Bleus à aller au bout. Mais après cette belle démonstration, après le soleil radieux d'un titre mondial, Paul Pogba va connaître les pires saisons de sa carrière. D'abord, il y a eu les blessures, multiples, sous les couleurs de Manchester United. Puis dernièrement, bien pire, Paul Pogba a été condamné à 4 ans de suspension pour dopage. De quoi l'achever, alors que le footballeur avait été empêtré dans une bien sombre affaire, en août 2022, une enquête pour tentative d'extorsion en bande organisée avait été ouverte. Mathias Pogba a soupçonné de tentative d'extorsion. Les faits, en mars de la même année, deux hommes ont séquestré Paul Pogba dans le but de lui soutirer plusieurs millions d'euros. Cinq autres hommes, des proches de Paul Pogba, présents au moment des faits sont désormais soupçonnés d'avoir participé à la tentative d'extorsion et mis en examen. Tous nient et assurent être également des victimes. Pas présents lors de la séquestration, Mathias Pogba est soupçonné d'avoir fait pression sur son frère pour qu'il paye la somme réclamée. Des sorties sur les réseaux sociaux, où il promettait des révélations explosives, pourraient être interprétées comme des moyens de faire pression. Mathias Pogba veut se réconcilier avec son petit frère. Le 25 janvier dernier, Mathias Pogba, mis en examen, a été entendu par la juge des instructions en charge de l'affaire. Très vindicatif envers son frère au début de la procédure, l'ex-footballeur passé notamment par Belfort, dit désormais avoir été manipulé, selon des propos relayés par LAFP et l'équipe. Jai était la marionnette de tous, a-t-il indiqué lors de son interrogatoire, avant d'ajouter, ému aux larmes, on m'a baladé de gauche à droite, on m'a menti depuis le début. Selon sa version des faits, Mathias Pogba faisait confiance à ses cinq proches, et c'est pour ça qu'il a tenté de joindre son petit frère. Ils viennent me raconter tout ça comme si c'était des victimes alors que tout était déjà orchestré, déplore Mathias Pogba, lors de son audition. Désormais, Mathias Pogba espère se réconcilier avec Paul Pogba. J'espère le revoir au plus vite. Ça prendra le temps que ça prendra mais j'espère que notre union va se reconsolider, a-t-il expliqué à la magistrate en charge de l'affaire. Au sujet des vidéos diffusées en 2022 où il accusait Paul Pogba d'avoir abandonné ses proches, il assure qu'il voulait sortir la rage mais absolument pas mettre la pression à l'international français. Suffisant pour convaincre la justice et son petit frère ?